La tour Eiffel, la tour Eiffel, dans le Yen-Chang, cinq ans. Avec les tensions entre l'Ukraine et la Russie, aujourd'hui je voudrais revenir sur un symbole fort de l'Europe, l'Eurovision, où la France a été encore cohérente avec son gouvernement en perdant comme un loser. Le groupe français s'appelle Twin Twin, composé de trois garçons, un arabe, deux arabes et un noir, on dirait une affiche du Pôle emploi. Personnellement, j'apprécie ces trois musiciens talentueux au style capillaire vivelle d'op, mais ils ne correspondent pas à l'esprit du concours. L'Eurovision célèbre la musique comme Patrick Sébastien rend hommage à l'élégance française. Les candidats du concours rivalisent de l'Ukich, à la fois populaire et extravagant. C'est comme si vous mettiez un agriculteur de l'émission L'amour est dans le prêt dans une vitrine d'Amsterdam, à la fois aguicheur et gras. Chaque année, je reste une inconditionnelle de la retransmission en direct. Mon moment préféré est celui où l'animatrice polyglotte dit Cyprus, three points. C'est le seul moment dans la vie où on entend prononcer le pays Chypre. Certes, il n'est pas le seul pays de l'Union européenne qui nous laisse indifférents, mais au moins les autres pays de l'Europe de l'Est nous fournissent de la matière première pour l'industrie du X. Cette année, le grand gagnant est l'Autriche, représentée par Conchita Wurst. Une femme à barbe, la meilleure ambassadrice que Najah va lober, puisse rêver pour illustrer la théorie du genre. Il ou elle avait une voix, une prestance et une barbe qui font penser à Céline Dion. Indéniablement, c'est la grande mode des travestis, transgenres, hermaphrodites des deux en un, comme la lessive persil qui détache et adoucit en même temps. L'humanité à la fois homme et femme, quelque peu bipolaire. Même son nom représente cette dualité. Conchita Wurst, une sorte de servante portugaise néo-nazie. J'admire Conchita qui brise les clichés en affichant une barbe de trois jours assortie avec une robe en dentelle 100% polyester. Tellement plus anticonformiste que les Thaïs qui se dopent d'hormones dès l'âge de 13 ans pour gommer le sexe d'origine. D'un point de vue marketing, l'Autrichien a remporté haut la main il y a à boire et à manger. Le public féminin est séduit par la virilité de la barbe et le public masculin est attiré par ses cheveux de Barbie. C'est en effet une vision de rêve lorsqu'on a un œil crevé. L'organisation de l'Eurovision ne coûte pas moins de 25,5 millions d'euros chaque année. Et si on utilisait cette somme pour régler les vrais problèmes européens, comme les roms par exemple qui installent leur matelas qui puissent sur la place de la République pas loin de chez moi. Hier, avec mes nouvelles chaussures Roger Vivier qui me faisaient saigner les orteils, je dus m'asseoir un instant sur le matelas d'un rome en K-Way et il m'a aussitôt chassée de chez lui. Au fond, autant que l'Eurovision, il m'a justement rappelé l'esprit impitoyable de l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada